Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Je suis très content en fait d'être avec toi. Moi aussi. Notamment parce que parmi tous les films que j'ai vus pour l'acide, c'est le tien en fait qui m'a le plus touché. Et il m'a notamment touché parce qu'il m'a ramené à un moment de ma vie qui était celui de l'adolescence et ce moment où en fait j'ai découvert que le temps passait et que les choses disparaissaient. Et j'ai l'impression que c'est ce que ton film capte vraiment de façon aiguë et que tu arrives à très bien rendre. Et je voulais te remercier en fait pour ce geste qui est le tien, qui prolonge ce que tu as déjà fait puisque tu as déjà filmé la jeunesse. C'est quelque chose, c'est un motif en fait que tu travailles en permanence. Mais cette fois-ci j'ai l'impression qu'il y a une inflexion dans ton film et que tu vas vers davantage de gravité. Merci pour tes mots. En t'entendant, c'est vrai que ça me rappelle que cette question du temps et des choses qui disparaissent, je pense qu'en fait il y a des moments qui ne sont plus alors qu'on est encore en train de les vivre presque. C'est quelque chose en fait je pense que c'est presque l'essence de ce que je fais depuis le début dans mes films en fait, y compris dans mes fictions bien sûr. Mais juste avant qu'on commence, je réfléchissais justement au fait que je pense que le film est aussi très lié à un film que j'ai fait à quelques années de fiction à l'abordage dans lequel je filmais des jeunes qui ne sont pas originaires de ce territoire de la Drôme, qui ne font qu'y passer. Il se trouve que maintenant ce territoire m'est devenu beaucoup plus familier et que j'ai eu envie de filmer des jeunes qui y vivent, mais même d'ailleurs qui vont le quitter. Tu adoptes en fait dans ce film, mais comme dans tous tes films, une mise en scène qui est extrêmement rigoureuse, qui est minutieuse et j'ai l'impression que là elle est au service aussi d'une définition de ta position de cinéaste par rapport à cette jeunesse que tu filmes. C'est à dire que le choix en fait du cadre et le choix des échelles de plan te permet de trouver ta place en tant que cinéaste. Je sais pas ce que tu peux nous en dire. C'était un grand enjeu parce que j'avais jamais ressenti aussi fortement que sur ce tournage le fait que c'est pas si facile quand on a 45 ans, qu'on est un homme, un père de famille, etc. d'être de plein pied avec des jeunes gens de 17-18 ans. Et je pense qu'il était assez sage d'accepter le fait que nécessairement il y aurait quand même un écart, une distance entre nous et qu'il fallait pas chercher à faire comme si c'était pas le cas. Donc assez naturellement la position qui a été la mienne et la nôtre avec mon chef opérateur, avec les gens avec qui j'ai travaillé sur ce film, c'était en effet une position légèrement en retrait mais pas non plus évidemment, il s'agissait pas d'avoir une distance froide, etc. mais quelque chose qui respecte en fait en quelque sorte l'espace vital aussi de ces jeunes filles qu'on filmait et qu'ils soient jamais trop intrusifs et puis aussi qui permettent de capter, puisque c'est quand même un film vraiment sur l'amitié, sur le lien, etc. qui permettent vraiment de capter les gestes, les mains qui se touchent, les corps qui sont proches les uns des autres ou parfois d'ailleurs dans des moments plus un peu plus tristes ou tendus ou l'espace qu'il peut y avoir entre deux amis, etc. Mais donc voilà, effectivement il y a cette légère distance entre la caméra et les protagonistes mais je crois que je peux pas faire autrement en fait. J'ai énormément de mal à faire des gros plans, plus je vieillis, plus j'ai de mal à faire des gros plans. Et pour moi quand un plan est là à la taille, j'ai l'impression de faire un gros plan. D'accord. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il y a le travail que tu mènes sur les voix off et la manière avec laquelle tu vas articuler ces voix off sur les plans pendant le montage. Et je voudrais que tu nous en dises un petit peu quelque chose parce que ça produit un effet de grande mélancolie en fait. Ouais mais c'est vrai que ce travail sur les voix off rejoint ta première question sur le temps, parce que c'est vrai que ça finalement du coup avec ces voix off, deux temporalités en viennent à se mêler dans le film. Le présent de ce que ces jeunes filles vivent et en même temps en fait la façon dont elles sont aussi traversées et habitées par le passé, par des blessures venant du passé, par des peurs, des questionnements, etc. Et c'est comme si on était mis presque à distance du présent et que le présent n'existait plus vraiment. Et ça, ça va rejoindre cette discussion la veille du bac de philo que deux jeunes filles du film ont ensemble. Mais en effet, en tout cas, ça a été aussi un gros enjeu de mise en scène et de montage du film qui était comment finalement un peu transfigurer ou entre guillemets et sublimer des scènes du quotidien qui sont, qu'on a captées ou parfois mises en scène, mais qui finalement sont des scènes assez ordinaires, assez banales et comment insuffler quelque chose de plus profond à ces situations du quotidien. Et dès le tournage, j'ai vraiment une intuition que seul ce travail presque de plonger dans l'intériorité des personnages via ces voix que moi j'imagine un peu comme des voix intérieures ou des monologues intérieures ou des flux de pensée parce que ces voix sont finalement adressées à personne. Enfin, c'est parce qu'adressées à elles-mêmes ou aux spectateurs en fait, mais elles ne sont pas particulièrement dressées à moi en fait. Et puis, non mais c'est assez troublant, mais c'est ce que dit l'une des protagonistes au début du film dans le cours d'anglais. Elle dit parfois c'est plus facile de confier des choses très intimes à un étranger. Et je me suis aperçu que, en fait, même si les liens d'amitié entre elles sont extrêmement forts, certains sujets en fait sont assez peu abordés entre elles. Et c'était peut-être finalement presque plus facile, mais bon après je ne veux absolument pas être dans une position de psy ou quoi que ce soit. Mais on sait que parfois une personne étrangère peut aussi... Ça te permet de plus te confier... Ouais, ouais. Et sans affect, enfin quelque chose de plus... Donc peut-être que c'est ça. Enfin bon après, de toute façon, c'est tout le documentaire. C'est toute la magie du documentaire aussi. C'est un magic touch. Transformer des moments du quotidien en quelque chose d'un peu miraculeux. J'ai remarqué aussi que c'était un très grand film de montage. C'est-à-dire que c'est un montage en fait qui fonctionne beaucoup par association. On le sent qu'il a été extrêmement pensé ce montage. Je prends juste un exemple. C'est que tu ouvres le film avec une discussion de Louison sur le fait d'éduquer un enfant et les difficultés qu'il y aurait à éduquer un enfant. Et quand Nour parle de son père qui s'est rendu compte à un moment donné que ce serait dur d'éduquer un enfant sur un bateau, en fait tu diriges en fait le montage vers la figure de Louison, vers son portrait quasiment photographique. Et il y a plein en fait de moments dans le film qui fonctionnent comme ça. Et je me demandais comment tu l'avais pensé parce que c'est très rhizomique en fait comme montage. En tout cas on l'a pensé à deux avec Paola Termine qui vaillamment a porté ce montage avec moi pendant presque trois mois. Moi je sais que en fait sur tous mes documentaires, je trouve le temps du montage évidemment plus excitant et plus passionnant en documentaire qu'en fiction. En fiction évidemment il y a beaucoup de travail mais on n'invente pas le film au montage. C'est vrai que moi sur chacun de mes documentaires j'ai l'impression vraiment que le film s'inventait et même souvent même que la mise en scène aussi se trouvait vraiment au montage. Et moi je sais par exemple que j'ai une passion pour les résonances, les correspondances dans l'instruction du film, j'ai une passion pour les raccords aussi. Enfin moi je trouve que presque la figure de mise en scène qui me passionne le plus c'est le raccord quoi. Une question très basique mais comment le fait de juxtaposer deux séquences ou deux plans provoque quelque chose en plus en fait ? Comment en fait un plus un font trois quoi ? Et ça je trouve ça passionnant. Ce que tu dis sur le raccord c'est très intéressant parce que moi j'ai remarqué qu'il y avait une figure stylistique que tu utilisais beaucoup dans le film c'est que tu passes en fait d'un plan un peu plus rapproché sur un des jeunes qui est saisie comme ça dans une introspection un peu soucieuse et puis tu repasses ensuite sur un plan plus large sur le groupe et d'un seul coup en fait les activités un petit peu anodines du groupe semblent chargées de quelque chose de supplémentaire qui est donné en fait par le plan rapproché plus rapproché. Ça renvoie en effet et je pense que si le montage a été aussi long et aussi complexe c'est aussi parce que c'est la première fois je pense que je fais un film vraiment sur un groupe et où il faut réussir à faire exister à la fois un groupe, des interactions peut-être entre deux ou trois personnages, enfin un groupe on va dire de 6, 8, 10 personnes et puis des interactions plus réduites entre deux personnes et puis l'individu quoi et donc ces effets de zoom et de dézoom qu'il a fallu inventer dans le film pour ne jamais perdre de vue le groupe parce que c'est le sujet en fait et je dirais même la famille parce que je pense que le vrai sujet du film c'est la famille et comment ces jeunes gens en particulier ces jeunes filles se sont créés une seconde famille presque pas sur les décombres de la première mais de la famille 200 mais en tout cas ça parle de ça quoi et donc fallait arriver à la fois faire exister le groupe et l'individu et donc en effet se resserrer et s'élargir. Moi ce qui me ce que je trouve vraiment déchirant dans le film c'est que et ça nous est donné par la voix off en fait de Diane mais qui te permet de relire le film c'est que c'est un grand film sur la perte et sur la disparition et je me suis demandé ça comment tu l'avais travaillé est ce que c'était quelque chose dont tu avais conscience en fait au moment du tournage et notamment je le précise parce que c'est ça m'a frappé c'est que il ya une musique extra diégétique qui est la musique de fin et qui renvoie en fait à cette idée de disparition puisque il ya une partie des paroles qui sont données par un poème qui parle en fait où le poète en fait parle à un ami disparu c'est intéressant parce que la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson ne tient pas au contenu de ses paroles mais plus à une intuition que cette musique résonnait particulièrement bien mais c'est marrant parce qu'à chaque fois j'utilise une musique en tout cas une musique dont les paroles sont en anglais dans mes films je me presque je me force à ne pas à ne pas lire et comprendre les paroles et sauf que j'ai pas forcément un très bon niveau d'anglais et donc quand j'écoute des chansons en anglais en fait je ne comprends jamais les paroles mais du coup juste pour répondre à la première partie de ta question qui était sur oui la perte c'est très troublant parce qu'en fait deux ou trois jours avant le début du tournage deux des jeunes filles du film aurore et nours m'ont envoyé un sms en me disant on a on a réfléchi quand on s'était vu quelques heures pour parler et tout et on a réfléchi guillaume en fait on a vraiment l'impression que le vrai sujet du film c'est la perte parce que on je pense qu'on est toutes en train de perdre quelque chose on a déjà peut-être déjà perdu quelque chose ou quelqu'un et quand elles m'ont dit ça ça m'a ça m'a beaucoup touché et j'ai compris et je pense que j'y ai beaucoup repensé aussi après pendant le montage et c'est aussi pour ça que que ces voix ses voix intérieures aussi peut-être se sont recentrés sur 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 cette idée ouais de là de la douce il ya une double séparation et la séparation du groupe la séparation aussi avec une mère la distance avec un père la perte d'une soeur enfin c'est vrai qu'il ya beaucoup de pertes dans ce film et pour autant ce qui m'a fait plaisir hier à la projection c'est qu'une jeune spectatrice m'a dit que le film malgré tout ça était réconfortant et rassurant oui c'est ce que je trouve parce que ça donne à sentir une expérience humaine que tout le monde a pu avoir et ça permet de voir que tu peux la dépasser ben là on voit pas le dépassement parce que mais on l'imagine on imagine le dépassement bah écoute guillaume c'est moi qui te remercie non mais je te remercie beaucoup écoute en tout cas tout ce que tout ce que tu enfin ta compréhension intime du film me touche et je t'en parle très bien non